Nous sommes le 21 avril 2016, il est 18h tout pile et comme chaque jeudi soir sur Zéro Net TV de 18h à 18h30, place au débrief de l'actualité high-tech de la semaine, c'est Zéro 1 Live Hebdo et on est ravis de vous retrouver les amis. Bonsoir à tous. Bonsoir François, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, nous allons revenir sur un événement qui s'est déroulé il y a déjà quelques jours, mais on ne pouvait pas passer à côté. Ce sont les annonces de Facebook en matière de réalité virtuelle et aussi en matière de robots, des logiciels robots, on va tout vous dire. Oui, vous savez que bientôt vous allez commander votre taxi à un robot directement, en dialoguant avec lui. C'est un truc de dingue, on va en parler avec Eric Le Bourlou et Raphaël Grabli. On reviendra aussi sur les rumeurs actuelles concernant les nouvelles générations de consoles. C'est vrai, ça revient, c'est cyclique, mais là on parle quand même de nouveautés assez intéressantes du côté de Sony, avec peut-être une nouvelle PlayStation 4, du côté de chez Xbox aussi, du côté de chez Microsoft et même chez Nintendo. Mais il ne faut pas tout dire tout de suite François. On en garde un petit peu sur le coude. Le gros dossier de la semaine, c'est l'Union Européenne qui part en guerre contre Google et en l'occurrence contre Android. De quoi s'agit-il ? Delphine Sabatier viendra tout nous dire. Et puis on ira du côté du labo avec Raphaël qui nous parlera du Fitbit Blaze. C'est une montre connectée qui l'a au poignet d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle vaut cette montre ? On verra ça tout à l'heure. On se demande. Et puis tu as une petite surprise aussi, mais bon on en parlera. Oui, on en parlera au moment de la surprise, à la fin. On ne dit pas tout de suite de quoi il s'agit ? Non, pas du tout. Ça ne se mange pas. Ce n'est plus de surprise. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce Zéro 1 Live Hebdo. Le hashtag Zéro 1 Live, bien sûr sur Twitter si vous voulez nous laisser vos messages. On est en direct, je vous le rappelle, donc sur YouTube et sur Dailymotion. Hashtag Zéro 1 Live. Sur Twitter, vous pouvez nous laisser vos petits messages. Et comme chaque semaine, la question Zéro 1 Net Orange du jour, on vous interroge à propos de l'actualité. On va parler tout à l'heure de ces fameux robots, ces bots, les chatbots. Êtes-vous prêt à dialoguer avec un robot sur le net ? C'est la question du jour. Donnez-nous votre avis. Pourquoi pas ? Ou bien jamais de l'avis ? Question Zéro 1 Net Orange pour voter www.zeronetetv.com. Moi j'ai envie de dire, tout dépend de ce qu'on lui raconte. Tout dépend de la tête du robot ? Oui, c'est ça. Et puis si tu commences, je ne sais pas, à avoir une discussion un peu sympathique avec une joie jeune fille, quand on dit que c'est un robot, d'un coup c'est moins intéressant. En revanche, si c'est pour commander tes pattes, ça me dérange moins, tu vois. Si c'est un robot de François Sorel, moi je ne vois pas l'intérêt. Ça peut être pas mal comme ça, je ne dormirai jamais et tout, ça pourrait être cool. On a oublié un truc dans le sommaire, François. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a oublié de parler, on a oublié de vous dire qu'on allait parler également d'un nouveau smartphone. Ah oui ! Qui arrive, c'est le... Oui, c'est le HTC 10. Ah, on peut le dire, c'est le HTC 10. Exactement. Téléphone très attendu. Qu'on vous a fait découvrir pratiquement en avant-première, il y a quelques semaines de cela, sur Zéro Net TV. Raphaël l'a pris en main, il nous donnera son avis tout à l'heure. Tout à l'heure vers 18h16 et 27 secondes à peu près. 18h60 à peu près. 18h60. Bonsoir, Eric Le Bourlou. Bonsoir. Salut, Eric. Salut. Patron du News à Zéro 1 Net. Oui, c'est ça. C'est lui. D'ailleurs, il a la stature du patron. Attention, il ne faut pas l'embêter. C'est ça. Il y a Raphaël également. Le petit employé. Non, Raphaël. Oui, mais alors, un avion devant lui. Il va tous nous bouffer, Raphaël, dans quelques temps. Bon, on va commencer par cette conf qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela. C'est la conf F8, la conf Facebook. Et alors, Eric a été bluffé, je le sais, par un truc en particulier à l'occasion de cette conf Facebook. Oui, parce qu'on en parlait beaucoup la semaine dernière. La semaine dernière, on était tous avec des casques sur la tête. On a fait un spécial sur le HTC Vive. Mais pendant ce temps, pendant qu'on s'amusait avec notre casque HTC Vive, Facebook s'amusait aussi avec son casque à lui qui s'appelle l'Oculus Rift, qui est sorti aussi, mais de façon plus confidentielle pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas ces petites manettes qu'on peut voir à l'écran, qui sont l'équivalent des manettes qu'on a pu tester la semaine dernière. Des manettes avec lesquelles on peut interagir avec des éléments virtuels. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais Facebook a montré... Il n'y a pas sur l'Oculus. Pour l'instant, elles ne sont pas disponibles. Elles ne sont pas disponibles. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est un petit peu le futur de Facebook, en fait. C'est... Alors, il faut expliquer. Alors, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, on a deux utilisateurs de Facebook qui sont séparés de plusieurs centaines de kilomètres et qui se retrouvent ensemble dans la réalité virtuelle. Bon, là, on ne les voit plus. Ils sont l'un à côté de l'autre, mais c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais ils sont séparés, mais en même temps... Ils ne sont pas dans la même ville, par exemple. Ils ne sont pas dans la même ville, mais ils peuvent quand même... Via Facebook. On suppose que ce sera via Facebook. Ils ne l'ont pas dit comme ça durant la conf. Ça paraît logique. Voilà. Mais ils peuvent être réunis dans un univers virtuel et interagir. Et voilà. Là, on voit exactement ce qu'ils peuvent faire. Il y en a un qui est en train de dessiner le costume de l'autre. Alors, c'est un avatar. Alors, les mains sont représentées par les manettes. Ils lui taillent un costard, en fait. Voilà. Ils lui taillent un costard, exactement. Et voilà. Ils font même un selfie ensemble dans un univers virtuel via une perche à selfie virtuel. Et on voit le petit symbole Facebook derrière. C'est une boîte aux lettres. Donc, on peut ensuite poster virtuellement le selfie qu'on vient de prendre à tous ses amis via une boîte aux lettres virtuelle. Ça, ce sont des... C'est génial. C'est de fou. Tu ne comprends plus rien. Tu montres ça à ma mère. Je ne comprends pas. Je dis, alors, pourtant, elle est très geek. Mais ce sont des usages qu'utilisent... Enfin, en fait, quand Mark Zuckerberg a racheté Oculus VR, il y a maintenant 3-4 ans, en disant, on va en faire un produit social de ce casque où on a l'impression d'être enfermé. Tout le monde lui avait un peu rionné. Et en fait, effectivement, ils sont en train de développer des expériences sociales. Ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Exactement. Ils sont en train de développer des expériences sociales pour les casques de réalité virtuelle et des expériences qui pourront vous réunir avec des amis qui sont pourtant à 5 ou 6 000 kilomètres de vous. Et c'est assez génial puisque, en fait, tout le monde, d'ailleurs, a applaudi quand ils ont vu cette démo parce qu'on a l'impression... Là, ils sont dans Londres, mais ils peuvent changer d'une... C'est une photo à 360 degrés de Londres, mais ils peuvent très bien changer d'univers, changer de décor et se prendre en photo, être virtuellement dans l'endroit qu'ils désirent, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez bluffant, d'autant que c'est complètement, comme on l'a vu avec le Vive, d'ailleurs, c'est extrêmement pointu d'un point de vue des commandes. Donc, on peut prendre des objets, les balancer sur son ami, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est très intéressant de nos futures interactions avec nos amis sur les réseaux sociaux. Les amoureux qui se rencontrent, par exemple, on peut imaginer des trucs. On peut imaginer des choses, mais il faudrait peut-être d'autres accessoires qu'on ne va pas détailler ici. Mais en revanche, il y a un truc étonnant, c'est que Facebook pousse à fond le mobile aussi. On sait qu'aujourd'hui, la plus grosse audience de Facebook est sur mobile. Ça, sur mobile, ce n'est pas pour tout de suite, parce que c'est l'Oculus, c'est un truc qui est branché sur un PC, etc. Donc, on est vraiment sur du prototypage. Mais avant que ça arrive sur le mobile, il va falloir attendre quelques années. Je vous rappelle aussi que Oculus et donc Facebook est partenaire, par exemple, de Samsung sur le Gear VR. Ça a été fait avec Oculus et qu'évidemment, ils réfléchissent à des usages mobiles pour tous ces casques. Et évidemment que demain, ce genre de technologies seront aussi disponibles sur mobile. Moi, je vais faire mon vieux geek là, mais ça ne vous rappelle pas des choses, ça ? Ça nous rappelle un truc d'abord qui était français, qui s'appelait Deuxième Monde, qui avait été lancé par Canal+. Oui, Canal+, oui. Et puis, un autre dont j'ai oublié le nom, par contre. Second Life ? Second Life, bien sûr, exactement. Merci. À la différence que là, vous êtes... Oui, en vous qui êtes dedans. Second Life, vous aviez un avatar un peu moche, qui ne faisait pas grand-chose et qui ne servait pas à grand-chose. Là, c'est vous. C'est vous qui interagissez directement avec une personne en face de vous qui est votre ami. Et pour moi, ça change tout. Surtout que là, on a une autre qualité graphique que celle de Second Life. Même si les avatars ne sont pas très beaux, mais Facebook, évidemment, va travailler sur ces avatars-là pour qu'ils soient plus proches de la réalité, évidemment. Oui, parce qu'on pourrait imaginer qu'on ait, par exemple, notre photo qui soit complètement mappée, oui, exactement. Ça se fera sur la photo de profil facilement. Exactement. Et tout cela nous amène très naturellement à une autre dimension, pas très lointaine, finalement, celle des robots. Qui a été abordée, d'ailleurs, la conférité de Facebook. Et là, le spécialiste des bots, c'est l'article. Non, mais par contre, je les ai un peu testés. Il mérite à son mot à dire aussi là-dessus, parce qu'il y a un suivi cette prêve. Alors, c'est quoi un bot ? Un bot, c'est un robot. Alors, eux, ils mettent ça dans Messenger. Ils veulent développer Messenger. Un robot logiciel. Un robot logiciel. Oui, oui, ce n'est pas un robot physique, c'est un robot logiciel, c'est un algorithme qui va être intégré à Messenger. Donc, concrètement, ce que ça veut dire ? Si on veut commander une pizza, au lieu de télécharger, par exemple, l'appli, pour ne pas faire de pub Dominos Pizza, je télécharge l'appli. Oui, je dois m'inscrire, je dois mettre mes coordonnées, je dois mettre mon numéro de carte bancaire, je dois mettre beaucoup de choses, ça prend un peu de temps. Il y a un smartphone qui vous appelle, ce n'est pas grave. C'est ta maman qui t'envoie un petit message. Tu es beau, mon fils. C'est un robot, non, à mon avis, c'est un robot. C'est un robot, voilà. Ta pizza est arrivée. C'est Dominos pour confirmer ma commande. Donc là, au lieu de ça, on va simplement aller dans Messenger. On peut supposer que Facebook aura déjà nos coordonnées, mon numéro de carte bancaire, mon adresse, etc. Comme aujourd'hui, Apple l'a avec les applications mobiles. Comme aujourd'hui, Apple l'a. Donc, il n'y a pas forcément plus de réticence qu'ailleurs. Je vais voir Dominos Pizza. Je dis simplement, je veux une carte hommage. Et finalement, Dominos Pizza a toutes les infos parce qu'il sait où j'habite, il sait combien je lui dois, il sait comment me débiter. Donc, ça, il n'y aura pas de souci. Je l'ai testé, par exemple. Alors, tout n'est pas encore lancé, évidemment. Mais il y a des grandes enseignes qui vont arriver. Il y a Burger King, par exemple, qui va arriver. Il y a beaucoup d'enseignes. J'ai testé ça, moi, avec un marchand de fleurs américain parce que c'est le seul qui a été déjà lancé. Alors, donc, effectivement, je suis arrivé. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez comme fleurs ? Évidemment, je mets mon adresse. C'est des informations qu'on remplit une fois après qu'on n'aura plus besoin de remplir. Il me propose différents bouquets. Je dis, OK, c'est bon et ça part. Et tout ça, sur le mode de la conversation ? Et tout ça, sur Messenger. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une conversation Messenger. C'est comme si c'était un de tes potes. C'est comme si c'était un de mes potes. Donc, ça veut dire que potentiellement, ça peut remplacer autant d'applications. C'est-à-dire que les applications, on peut ne plus en avoir besoin à ce niveau-là, en tout cas. Donc, pour ce qui est du service, c'est vachement prometteur. Honnêtement, c'était très efficace. Au niveau du reste, c'est-à-dire, par exemple, les médias, j'ai essayé CNN. Il n'y a pas de médias français encore. Ça va arriver. Zéro 1 net, évidemment, ça va arriver. J'espère bien. On est sur le coup, Eric, vous qui êtes le grand boss. Eric, il a presque fini l'algo. Il termine l'algo. J'ai essayé CNN. Alors là, c'est un petit peu plus, on va dire, on patauge un peu plus. Bon, c'est en anglais déjà. Donc, je me suis adapté en anglais. Mais en fait, il demande, il donne les top stories, c'est-à-dire la une. Ça, n'importe qui peut le faire. Une appli peut le faire facilement. Donc, on lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'actu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actu ? Voilà. Ça moine intérêt, non ? Après, il me demande, qu'est-ce qui vous intéresse ? Et ils disent, tapez les mots. En gros, il demande d'encherche par mot-clé. Je pense que Google fait depuis à peu près 20 ans. 2000 ans. Voilà. Donc, là-dessus, ce n'est pas nouveau. Après, par contre, effectivement, l'enjeu, c'est d'apprendre. Voilà, d'apprendre et de savoir avec le temps ce qu'on apprécie. Bon, moi, au bout d'un moment, il me proposait un article de catch. Je ne suis pas hyper fan de catch. Donc, on va dire que ce n'est pas encore complètement au point. Oui, le go, il n'est pas Netflix encore. Oui, exactement. Par contre, en supposant que ça s'améliore, il y a quand même une limite, j'ai trouvé. C'est que, par exemple, CNN, il m'envoyait des messages toutes les journées. Ah oui, d'accord. Et donc, finalement, je me retrouve… Ah oui, tu étais presque spammé de messages de CNN. Et c'est le problème. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, ça arrive au niveau des messages de mes amis. Et c'est un peu plus embêtant. Ce n'est pas un push où on se dit, on peut restreindre les pushes. Là, c'est CNN qui arrive et qui m'envoie des messages. Donc, au final… Comme si vous étiez très amis, très intimes, en fait. Mais un peu collants. Oui, mais le risque, c'est que sa boîte Messenger se transforme en boîte à spam, comme une boîte mail. C'est ça. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et on ne peut pas lui dire shut up ? Alors, j'ai essayé. Il y a une option désactivée. Ça n'a pas fonctionné, je pense. CNN, pareil avec le Wall Street Journal. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû les bloquer. Donc, voilà. Ah oui, donc… Les bots, ils sont un peu… J'aime pas le catch ! Ils sont un peu lourds, quoi. Ils sont un peu lourds, les bots. Voilà. Mais c'est vraiment le tout début. Il faut que ça s'affine. Mais c'est vrai que sur l'expérience que j'ai eue, en tout cas, j'y crois vachement au niveau des services. Ça, ça peut être génial. Non, mais c'est sûr. Au niveau de commander un Uber, commander un taxi, faire livrer une pizza, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas très bien. Non, c'est facile. Ça, ça va être une arme atomique de Facebook. Ça, ça va être une arme atomique de Facebook, parce qu'il a déjà toutes nos données. Et la contrepartie, c'est qu'il faut jouer le jeu. Il faut donner nos données à Facebook. Sinon, à chaque fois, s'il faut renseigner, c'est tout. Ils ont déjà pas mal de données. De toute façon, ils ont déjà tout. Il leur manque le code de carte bancaire. Et le code de carte bancaire, Apple là, Google là, Amazon là. Donc, Facebook peut bien l'avoir, quoi. Bon. En tout cas, c'est déjà, ça fait un moment que ça existe. Moi, je me souviens, depuis sur le web, ça fait des années qu'on a une espèce d'assistante virtuelle. Oui, il y en a beaucoup. Qui me dit, que puis-je faire pour vous ? Mais là, en fait, ce qui peut être un peu décevant, alors dans le cas de certains chatbots qu'on a pu essayer avec Facebook, c'est qu'ils sont un peu bêtes, finalement. Ils n'ont pas beaucoup d'intelligence. Ils ne peuvent pas savoir, effectivement. Ils envoient à Raphaël des articles de catch alors que ça ne l'a jamais passionné. Mais le grand intérêt des bots, c'est qu'un jour, ils deviennent vraiment intelligents et qu'ils puissent aller au devant de vos besoins, qu'ils puissent savoir avant même que vous ayez envie d'une pizza, que vous avez envie d'une pizza, de pouvoir... Voilà, alors il y a Facebook qui travaillait là-dessus. Microsoft a aussi, lors de sa build, beaucoup parlé des bots. Et c'est vrai que de toute façon, il va falloir s'attendre à en voir de plus en plus sur nos messageries. Oui, ça, c'est sûr. Oui, à mon avis, pour les services, par exemple, la pizza, Facebook, par exemple, peut savoir que j'aime le foot, que j'aime le PSG, qui a un match le mardi soir. Et donc, il peut très bien dire à Dominos Pizza de m'envoyer un message le mardi soir pour me dire, tiens, est-ce que tu veux une pizza ? Donc là-dessus, ça va être vraiment intéressant et à mon avis, commercialement, pour eux. Là, on parle de pizza, de match de foot. Donc, je peux vous dire que Jérôme, Florian, là... Oui, parce qu'on est un Marseillais, là. Donc, dès que tu cites PSG, il va te couper le micro parce qu'en plus, il s'occupe du son. Donc, fais gaffe. Je vais pas parler de Marseille pour pas trop le... Oui, pour pas trop le... Faut pas le chauffer, pour pas trop l'énerver. Le décevoir, surtout, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui, mais bon. Voilà. Très bien. Vous, qu'en pensez-vous de ces petits robots ? Vous avez vu passer, sans doute, le petit dessin que Leaf nous a envoyé par Twitter. Le résultat de ce... Enfin, la première tendance du sondage de la semaine, eh bien, c'est... Pourquoi pas ? Pourquoi pas à 61% ? Ben oui, c'est normal. On est entre geeks et donc, forcément, on n'est pas opposé à ce type de relation à ce type d'outil pour le futur. Oui, bien sûr. Et puis, en plus, on en est qu'au début. C'est clair que, comme disait Eric, ça va être de plus en plus intelligent. Bon, Raphaël, pour conclure, moi, il me tarde quand même de voir ton bouquet de fleurs arriver depuis les US. Je pense qu'il va être assez sympathique quand il va... C'est des fleurs séchées, en fait. Chéri ! Pardon. Il va être un peu fatigué, je pense. Mets-toi un masque parce que tu risques de te prendre une claque quand même. Ta fiancée ne va pas être contente. C'est quoi ces fleurs ? Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Eric Le Bourlou et Raphaël sur zeronet.com. Bon, mais on ne va pas les lâcher tout de suite parce qu'on devait faire un petit point sur ces fameuses rumeurs sur consoles. Bien sûr. Il s'est passé plein de choses cette semaine. Enfin, est-ce qu'il s'est vraiment passé des choses ou ce ne sont que des rumeurs ? Il y a eu beaucoup de rumeurs cette semaine. Ça n'a pas commencé cette semaine, mais il y en a eu particulièrement cette semaine, oui. Alors, faisons le tour de ces rumeurs. Alors, la plus grosse, c'est peut-être la PlayStation 4. D'ailleurs, on en a fait une vidéo sur ZeroNet TV. Oui. C'est quand même assez impressionnant. Sony serait sur le point dans les mois qui viennent. Peut-être sur le point de sortir une nouvelle console. Oui. Oui, oui, oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Sony et Microsoft. On a toujours eu l'impression que les consoles étaient des choses figées. Une fois qu'on sortait une console, on durait 10 ans. Et qu'au bout de 10 ans, on changeait de console, on passait à la suivante. Ça n'a plus l'air d'être trop le cas dans cette génération de consoles-là. Les fabricants de consoles, il y a Sony, il y a Microsoft et il y a aussi Nintendo. On va en parler peut-être, mais c'est assez différent. On choisit cette fois de ne pas, apparemment, pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, encore une fois, de ne pas passer à une PlayStation 5 ou à une Xbox One 2 ou une Xbox Two. Je ne sais pas comment ils pourraient l'appeler. Mais d'upgrader ces consoles, en fait, de les rendre au fur et à mesure de leur vie plus puissantes pour coller à la technologie. Parce qu'une console qui est sortie il y a 10 ans, c'est le cas, par exemple, de la Xbox 360, Microsoft qui vient de s'arrêter. C'est sûr qu'au bout de 10 ans, elle n'a plus de quoi faire tourner les nouveaux jeux qui tournent, par exemple, sur PC. Et là, effectivement, à l'E3, l'E3 2016, qui va avoir lieu au mois de juin, il se pourrait bien que les consoliers, comme on les appelle, lancent des versions mises à jour de leur dernière console. Alors, il y a effectivement... D'où la 4.5, c'est ça, de PlayStation. La PlayStation 4 Neo, c'est son nom. Voilà, il y aurait effectivement une PlayStation 4.5 Neo, elle s'appelle Neo, qui serait... Alors, son principal avantage, on le rappelle aujourd'hui, les consoles de dernière génération ne sont pas compatibles, notamment avec la 4K, ce qui les empêche, par exemple, d'être vraiment top, top sur les nouvelles télévisions. Et ça commence à poser un problème, alors que les télévisions 4K entrent dans les foyers, ne sont pas assez puissantes, ni même pour afficher une image 4K, mais encore moins pour faire tourner des jeux en 4K. Donc, Sony réfléchirait effectivement à une console plus performante, avec un meilleur processeur, avec, comment dire, une meilleure carte, un circuit graphique, davantage de mémoire. Peut-être même un lecteur Blu-ray Ultra HD, puisqu'on sait que... Et effectivement, un lecteur Blu-ray compatible, pourquoi pas. Mais à la différence d'avant, on pourrait dire que c'est une PlayStation 5. Alors, non, ce serait une PlayStation 4.5, parce que tous les jeux qui sortiraient pour cette nouvelle console seraient également compatibles avec les jeux PlayStation 4 standard. C'est-à-dire que vous soyez simple possesseur de PlayStation 4. On ne serait pas obligé de racheter un jeu, en fait. Dans la galette, il y aurait les deux versions. Voilà, il y aurait les deux. Exactement. Et la PlayStation 4.5. Et Microsoft aussi, de son côté, réfléchit à faire la même chose. Les plans sont beaucoup plus obscurs. On ne sait pas, ils ont dit qu'il y aurait des innovations hardware sur cette génération de consoles. On ne sait pas exactement ce que ça va être, mais il est clair que ça va être quelque chose dans ce genre. Bon, super. Donc, il faut suivre le 3. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que ce seront les mêmes jeux, mais ce qui donne des casse-têtes incroyables aux développeurs de jeux. Parce que quand vous devez développer un jeu pour différentes plateformes... C'est d'ailleurs la question que nous pose Léo sur Twitter. Voilà. Comment les développeurs vont s'y retrouver ? Ça va être plus compliqué. Oui. En fait, selon les rumeurs, ils auraient des directives assez spécifiques. Et en fait, ils devraient développer à chaque fois deux versions. Donc, une version classique, une version Néo. Et surtout, ils auraient interdiction de créer des contenus exclusifs pour la Néo. En fait, ils ne veulent vraiment pas créer de vitesse. Ils veulent vraiment que tous les joueurs soient logés à la même ancienne. Et que simplement, il y en ait qui aient une meilleure image. Donc, c'est vrai qu'ils veulent garder une harmonie au niveau de la communauté. Donc, c'est assez important. Parce que ce n'est vraiment pas une PlayStation 5. Celui qui vient s'acheter une PlayStation 4, il va être content. Il va prendre que dans quelques mois, il y en a une nouvelle qui va s'acheter. Oui, c'est sûr. Mais bon, en même temps, encore une fois, comme le dit Raphaël, ce seront techniquement... Enfin, c'est la même plateforme, mise à jour. Ce n'est pas une nouvelle plateforme. On joue un peu sur les mots. Non, parce que les jeux resteront les mêmes. Juste un instant pour parler quand même de Nintendo qui devrait sortir cette année la console qui serait la plus bluffante a priori de cette année puisqu'on appelle la NX pour l'instant. On verra bien ce qu'elle va donner. Est-ce qu'elle va jouer la carte de la réalité virtuelle comme c'est bien la mode en ce moment ? Ça, on ne sait pas vraiment. On sait que ce serait un mix entre console portable, console de salon. C'est très mystérieux, mais on espère en tout cas que Nintendo revienne dans la course avec cette console. Ça s'annonce à l'E3, visiblement ? Oui, il y a des chances. D'accord, super. L'E3 à suivre sur 0.net, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Eric Le Bourleau. Merci, Eric. Merci, Raphaël. Raphaël qui ne va pas aller bien loin. Non, je suis assigné. Ah oui, c'est vrai. Il reste là. En revanche, c'est Delphine Sabatier qui va prendre la place. D'Eric Le Bourleau tout de suite pour le Zoom Actu. La touche féminine de ce 0.1 Live Hebdo, maintenant, c'est Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 0.net.com, qui nous rejoint, comme chaque jeudi. Bonsoir. Bonsoir, Delphine. Salut, Delphine. Pour parler de ce gros dossier, alors, ça y est, c'est reparti. C'est reparti comme en 40. L'Union européenne grimpe sur ses grands chevaux et s'en prend cette fois à Google. Google, en l'occurrence Android, c'est ce que vous allez nous dire, accusé d'abus de position dominante. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à Google ? Eh oui, alors nous, on a connu les affaires Microsoft, maintenant, c'est autour de Google, effectivement. Alors là, l'affaire est majeure, Google et Android en particulier, il faut savoir que c'est embarqué dans plus de 60% des smartphones qui sont vendus en France, 70% en Allemagne, plus de 80% en Espagne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous en Europe. Et là, ce qu'avance Bruxelles, ce ne sont pas des simples soupçons, c'est vraiment l'aboutissement d'une enquête, une longue enquête. Et il y a trois grands griefs qui en ressortent. Donc, c'est d'abord, Google impose aux fabricants d'installer son moteur de recherche et son navigateur par défaut, surtout les smartphones Android. Dans le cas contraire, il ne leur donne pas l'accès au Google Play Store, donc à son magasin d'applications. Deuxième point, deuxième grief, c'est que Google découragerait, dans la même veine, les fabricants à installer un Android modifié, alors que pourtant, c'est un système d'exploitation censé être ouvert. Oui, c'est techniquement faisable. Voilà, et là aussi, la carotte, c'est l'accès au Play Store. Troisième grief. Un Android sans Play Store, ça ne sert à rien, on est d'accord, on ne peut plus télécharger l'application. Troisième grief, donc l'Américain inciterait là aussi les fabricants, mais également les opérateurs de télécom à n'installer que son moteur de recherche. Et là, Google, en fait, négocierait cette exclusivité avec des incitations financières dites significatives. Donc, selon Bruxelles, vraiment, on est en train de restreindre le choix des utilisateurs, de freiner l'innovation. Et c'est pour ça que Bruxelles estime qu'on est vraiment dans le cas d'un abus de position dominant, pardon, d'une infraction aux lois antitrust européenne. Voilà, selon eux, les opérateurs, les constructeurs, vraiment, n'ont pas vraiment le choix. Ils s'interdisent eux-mêmes, finalement, d'installer autre chose que les applications Google. Donc, Google sent quand même le vent du boulet arrivé. Que risque Google, justement ? Alors, il risque gros quand même. C'est le Financial Times qui a sorti une estimation. On serait quand même autour des 7 milliards de dollars de pénalités, donc d'amendes, ce qui n'est pas rien. Google devra aussi changer ses pratiques, puisque là, c'est la commissaire européenne à la concurrence qui a précisé que tout cela devait cesser au plus vite. Alors, attention, Google a quand même déjà réagi à chaud sur son blog en démentant, évidemment, toutes ses supputations, il estime. Et puis, il a 12 semaines pour répondre point par point, de manière très détaillée. Et c'est là où tout peut se jouer, parce que dans une autre affaire, Google a déjà un petit dossier sur le dos, là, avec l'Europe, sur son Google Shopping. Google Shopping, c'est ce qui met en avant des promotions sur le moteur de recherche. Et l'ensemble des acteurs européens reprochent à Google de favoriser finalement les achats via son propre moteur de recherche. Alors, il existe d'autres moteurs de recherche. Donc, il est déjà accusé pour abus de position dominante sur Google Shopping. Et ce cas dure encore. L'affaire n'est pas du tout classée, est encore ouverte, parce que Google a répondu et a eu du répondant, puisqu'ils ont trouvé des arguments auxquels la commission a du mal à répondre. C'est-à-dire que faire la preuve concrète que l'algorithme privilégie Google, ce n'est pas si simple. Donc, là, ça va pénaliser. Donc, cette affaire de... Il y a une batterie d'avocats chez Google qui doivent travailler. Il y a de très bons avocats chez Google. Et on est vraiment sur un rapport de force en ce moment. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine Sabatier. Pour ce Zoom Actu et cet éclairage sur ce décryptage, cette information qui est quand même assez compliqué. Merci beaucoup. J'espère que c'était clair. C'était très clair. On a tout compris. C'est le but, c'est que tout le monde comprenne. Bon, Jérôme, on revient tout de suite avec Raphaël Grabli. Oui, absolument. Raphaël est là. Il trépine. Il nous a apporté deux produits qui méritent les deux tours. Allez, tout de suite. Bon, on est très en retard. Oui, on est en retard, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va maintenant découvrir deux produits que Raphaël... Qu'est-ce qu'il y a après comme programme sur les chaînes ? Il y a un film d'horreur. Voilà. On ne vous dit pas quel est le comédien principal. Évidemment, par respect pour lui et sa famille. Raphaël, donc, merci d'être encore là. On va maintenant parler de la montre que tu as ton poignet. C'est la Fitbit Blaze. Alors, c'est un nouveau produit. Est-ce que tu es à l'aise avec la Blaze ? Je suis assez à l'aise. Oui, ça va. Ah, ouais. C'est bon, mais celle-là, j'essaie de la caler. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors que la foule en délire. Thank you. Est-ce que tu es à l'aise avec la Blaze ? Elle était assez préparée. Voilà. Tu pourrais m'aider quand même. Tu pourrais dire, elle est super et tout. Je me dis, elle est assez préparée, Raphaël. Non, mais il est difficile quand même. Il a raison. On parle bien en micro, par contre, Raphaël. Toujours. Non, c'est pour la... Est-ce que... Je sais pas si on la voit bien à la caméra. On va la voir tout de suite. Parfait. Alors, en fait, c'est la montre connectée de Fitbit. Elle se présente comme une montre de fitness intelligente. En fait, elle va un peu concurrencer l'Apple Watch quelque part. Ce qui vende ça avec pas mal de bracelets en cuir, etc. Donc, c'est vraiment fait pour être porté au quotidien. La limite, moi, je trouve, c'est que c'est assez encombrant par rapport à l'Apple Watch. On la voit à côté. On va la mettre à côté. Donc, c'est quand même beaucoup plus encombrant. Il y a un peu d'espace perdu autour de l'écran. Elle a encore allumé ton Apple Watch, Jérôme. Excuse-moi, t'as coupé, Raphaël. T'as encore de la batterie dessus ? Ah ouais. N'importe quoi. Continue, Raphaël. Et puis, bon, les formes sont un peu anguleuses. Voilà. En monde connecté, c'est peut-être pas l'idéal. Par contre, en brassée connectée, moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Parce que déjà, elle est assez confortable. Il y a un capteur de rythme cardiaque, évidemment. Parce qu'elle vaut quand même, je précise, elle vaut 230 euros. D'accord. Donc, c'est quand même un produit haut de gamme. Moi, je le trouve assez joli. Non, non, mais c'est... J'entends bien le contenu. En fait, c'est pas que c'est pas joli, c'est un peu clivant. C'est peut-être plus clivant que l'Apple Watch. Après, le capteur de rythme cardiaque est très, très efficace. Surtout, il n'a pas cette... Souvent, ça rentre un peu dans la peau. Vous savez, c'est pas très agréable. Là, il n'y a pas de souci. Les données sont assez fiables. Donc, moi, j'étais assez convaincu par ce bracelet. D'accord. Mais ? Non, il n'y a pas de mail. Voilà, le mail était un peu... Si, il y a un autre sujet. Il y a un premier mail, donc au début, sur l'allure. En tant que bracelet, je suis convaincu. Et après, à nouveau, la partie monte. La partie logicielle, il y a un super écran LCD. On reçoit des notifications en appel, en calendrier, etc. Mais on ne sait pas pourquoi Fitbit a volontairement limité les notifs. Et on ne peut pas recevoir, comme sur l'Apple Watch, ses notifs Facebook, ses push d'actu, etc. Donc, c'est un peu bridé. Moi, je n'ai pas compris la raison. Apparemment, c'est un choix. Non, ce n'est pas une raison technique, je pense. Ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Donc, c'est un point positif. Enfin, ça veut dire que ça pourrait être corrigé par la suite. C'est le logiciel. Voilà. Donc, j'espère que ça arrivera. Parce que là, c'est dommage. C'est une montre. C'est un super coach. Il n'est pas si smart que ça. Il manque un peu d'intelligence. Parce qu'il pourrait nous donner quand même beaucoup plus. Bon, elle a un look un peu... Un peu quoi ? Un peu années 80. Je ne sais pas trop. Ça fait passer un peu la... Oui, une montre un peu des années 60 futuriste. Oui, mais... Non, mais il y a un côté un peu rétro. Et beaucoup plus réussi au niveau des années 80. Non, mais oui. Il y a un côté un peu rétro. Après, par contre, les finitions sont très bonnes. On sent qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Si vous voulez vous en servir pour courir et tout, c'est super. 230 euros, c'est ça ? 230 euros. 230 euros. Vidéo, test à découvrir en vidéo. Le test, il est publié sur zeroenet.com. L'article de Raphaël. Et la vidéo de Raphaël. Ah, tiens, justement, tiens. On va retrouver Raphaël demain dans De Quoi Je Me Mail. On va faire un spécial comparatif des bracelets connectés. Parce qu'on a sorti sur un... Voilà. Donc, on est toujours dans cette même même. Si ça vous intéresse, ça sera demain sur un matériel. On est au printemps. Il faut essayer de se remettre un peu au sport. Ça me paraît logique. Oui, tu as bien raison de regarder Jérôme comme tu le fais. Tu as bien raison. Enfin, là encore, une fois... Allez, on enchaîne. Attention. On passe à autre chose. Allez, on enchaîne avec un Smartphone, mes amis. Et la deuxième grosse actu, c'est le HTC 10. Tu es parfait. C'est le HTC 10 qui arrive. Donc, on a reçu il y a quelques jours. C'est, on va dire, un peu l'outsider. Alors, il n'était pas au Mobile World Congress avec LG, Samsung. HTC, l'année dernière, ils avaient été un peu décevants. Il avait eu des gros problèmes d'autonomie. Il est chauffé avec le Snapdragon 810. Bon, ça, c'est un problème qui est quand même relativement résolu. Au niveau du design, il est quand même... On sent l'inspiration du HTC One M9 qui est quand même... Voilà, c'est assez proche. On retrouve le dos un petit peu arrondi. Il y a un effet biseauté sur le côté. Alors, c'est esthétique, mais c'est aussi pour la prise en main. C'est un peu... Tu le ressens quand tu prends un... Oui, vraiment, je trouve que ça tient mieux en main. C'est plus agréable. Ça répond un peu au S7. Vous savez, avec le côté incurvé derrière. Donc, voilà, on le laisse un peu moins tomber. Finalement, voilà, c'est un peu rassurant pour un smartphone qui vaut quand même 749 euros. C'est utile. Ah oui ? Bon, après, côté puissance, c'est le Snapdragon 820, 4Go de RAM, micro SD... Enfin, un port micro SD en plus pour le stockage, 32Go de stockage. Donc, c'est vraiment les specs haut de gamme de 2016. C'est hyper réactif. Moi, je l'ai trouvé. La navigation, c'est assez proche d'Android de stock. C'est-à-dire que la surcouche est vraiment légère. Moi, je trouve ça très bien qu'HTC ait fait une surcouche beaucoup plus légère. Du coup, c'est très réactif. C'est vraiment quasiment instantané. Évidemment, le S7, le G5, c'est très rapide aussi. Là, je trouve qu'il y a un truc assez particulier. C'est vraiment... C'est un peu plus rapide ? C'est quasiment de l'instantané quand on passe d'un menu à l'autre. C'est quelques millisecondes, mais... Ça se ressent, c'est agréable à l'usage. Voilà, c'est très agréable à l'usage. Et la grosse promesse d'HTC, c'est la photo. Parce qu'ils sont revenus avec leur techno ultra-pixel, avec des pixels plus grands pour capturer plus de lumière. Alors, en basse-lume, c'est vrai que c'est bien. On a effectivement plus de lumière. C'est assez comparable. Alors, peut-être pas aussi bien que le G4 qui était la référence en basse-lume. Mais il fait des très belles photos en basse-lume et il récupère du détail. Et vraiment, il est assez convaincant. En haute-lume et dans des conditions plus générales, il y a un peu moins de détails que sur le S7. Les couleurs sont peut-être plus naturelles. Par contre, il y a un peu moins de détails et un peu moins de piqués. Donc, il est bon, mais il n'est peut-être pas aussi bon que le S7. Et l'endurance, il fait 8 heures en polyvalente. Pour vous donner le Samsung S7, je crois que c'est dans les 11 heures. Ce n'est pas aussi catastrophique que l'année dernière, mais ce n'est pas la folie. Le problème, c'est que ça ne devient pas forcément le meilleur smartphone du moment. Non, c'est une bonne alternative. En vidéo, il est exceptionnel. Je pense que c'est le meilleur en vidéo. Donc, voilà, s'il y a des gens qui aiment le design en métal, la vidéo, le côté un peu stock. Le son aussi est bon, non ? Le son, évidemment. Le son est très bon. Les gens qui recherchent un Android stock un peu, mais sans aller vers les Nexus, par exemple. Donc, ça peut trouver son public. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Raphaël. Il est bon, Raphaël. Ah, mais il faut... Et puis, tu as vu, il est sur des basses lumes, hautes lumes, comme ça. J'ai fait un petit cours avec... Ah oui, luminosité et tout. Il ne s'est pas étendu sur la mid-lume, mais... Ah, non, la mid-lume, ce sera dans la prochaine fois. Bon, on est presque au bout, mais je voudrais juste, en 30 secondes, vous... On est au bout du rouleau. Je suis complètement d'accord avec toi. On est complètement au bout du rouleau. On est au bout du rouleau. Je vais vous présenter un objet super. Vous savez, on a tous ce problème. On tombe vite en panne de batterie. Regardez, la batterie ultime. Pour l'Apple Watch, Jérôme. Alors, c'est sympa. Arrête avec l'Apple Watch. Arrête. C'est très facile d'accrocher ça. Non, mais ça, c'est une batterie d'appoint qui peut recharger 40 fois ton smartphone ou 15 fois ton ordinateur portable. Mais ça peut même redémarrer ta voiture. 120 600 milliampères heure. Combien ? 120 600 milliampères heure. 120 600 ? 120 600. Wow. Bon, ça pèse 4 kilos. Et ça coûte 500 euros. 500 euros ? Ouais, je crois qu'il y a une promo en ce moment. De toute façon, tu ne peux pas l'acheter. Ça ne sort qu'aux Etats-Unis. D'accord. Il y a une promo. Il y a une promo à 300 euros. Mais ça sert à 400, je ne sais plus. Mais à recharger ton smartphone. Imagine, tu pars, je ne sais pas, tu pars en colonie de vacances dans la Brousse. D'accord. Avec une classe de 30 gamins. Ça va. Ben voilà, tu vas faire des heureux. Ah oui. Quand je dis n'importe quoi. Mais comme il n'y a pas de Wi-Fi à bagger dans la Brousse. Quand tu as des besoins très spécifiques, apparemment, je ne sais pas, les chasseurs de bisons aux Etats-Unis, ils ont besoin de ça. Les chasseurs de castors. Bonjour, je suis chasseur de bisons. J'ai toujours ma batterie sur moi. Voilà. Avec l'écran et tout. C'est pas mal, hein ? Ouais, elle est superbe. Franchement, ça vaut le coup. Bon, on va terminer par un petit coup d'œil sur la question. Zéronnette Orange du jour. Bonjour, seriez-vous prêts à discuter avec un robot ? Réponse tendance toujours positive. Oui, enfin, pourquoi pas à 64% contre 36% seulement qui ne veulent pas en entendre parler. Voilà, ce Zéronnette Live hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis, comme chaque jeudi soir, en direct. Mais aussi, on pense à vous qui nous regardez en replay, puisque, bien sûr, cette émission sera disponible dans quelques minutes en replay, à la fin sur YouTube, sur Daily Mochane et sur Zéronnette TV, bien évidemment. On remercie tous ceux qui nous ont laissé plein de petits messages sur Twitter avec le hashtag Zéronnette Live. On sait que vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux à nous retrouver. Et on vous en remercie. Merci à Florian Beaufreton, à Pierre Thiolin, à Jérôme Giliberto et à Thomas Romiret. Ah, voilà. Oui, je sais, je l'ai bien descendu. Là, franchement, tu ne t'es pas trompé. Oui, mais ce n'est pas écrit. C'est de mémoire. C'est la classe. C'est vraiment de la haute lume. Et merci surtout à vous qui nous regardez chaque jeudi soir. 18h, 18h30, rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada